... C'est parti pour ce journal du week-end sur votre télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce journal. D'abord le sommaire. Les premières cartes d'identité seront délivrées au milieu de l'année 2023 après plus de trois décennies d'attente. C'est une annonce du premier ministre congolais Jean-Michel Samaloukonde au cours du conseil de ministre de ce vendredi 14 avril. Jean-Michel Samaloukonde a ainsi appelé la Commission électorale nationale indépendante, l'Office national de l'identification de la population, le Bureau central de recensement et l'Institut national de la statistique à s'impliquer pour la réussite de cette activité. Et puis à Ololaba, à Colosie, les exploitants miniers de l'Uilou sont confrontés à une difficulté existentielle. Après les dégarpissements de la carrière de Roulko, ils sont installés dans un nouveau lieu de travail, peu profitable pour cette catégorie de la population qui a un appel à l'intervention de l'autorité provinciale pour trouver un autre site d'exploitation. En religion, les chrétiens orthodoxes de Colosie se sont réunis dans la nuit du 15 à ce dimanche 16 avril dans la cathédrale Saint-Nicolas pour célébrer la fête de Pâques, la plus grande célébration orthodoxe. Ces moments ont été marqués par l'observance des plusieurs rites liés à cette foi chrétienne. Les détails, c'est tout de suite dans ce journal du week-end. A toutes et à tous, bienvenue. Heureux de vous retrouver pour vous informer durant la réunion du Conseil de ministres Ténus. Vendredi 14 avril, Félix-Antoine Tshisekedi a annoncé au gouvernement la création du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation qui aura pour mission la coordination des orientations stratégiques ainsi que l'assurance du suivi des engagements pris par le parti prénant suivi. Le ministre Désiré, Cachemire Colonguelé, porte-parole la circonstancielle de cette réunion dans cet extrait choisi par Léo Kingu. 1. Communication du président de la République. La communication du président de la République, chef de l'État, a porté essentiellement sur trois points à savoir de la création du Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation. Le président de la République a annoncé au Conseil la mise en œuvre dans les prochains jours d'un Conseil consultatif présidentiel pour le pacte national de l'agriculture et de l'alimentation en sigle CCP-PNAA. Cette structure consultative aura pour principale mission de coordonner la formulation des orientations stratégiques ainsi que d'assurer les suivis des engagements pris par toutes les parties prenantes au pacte précité. Rappelons que la relance de l'agriculture demeure l'un des piliers majeurs de l'action gouvernementale traduit par le plan national stratégique de développement. Il a évoqué la nécessité pour notre pays de mettre en valeur son grand potentiel agricole comme alternative crédible à l'assurance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau local, national, régional et international. Au cours de la 94e réunion du Conseil de ministre, c'est vendredi 14 avril, le Premier ministre a annoncé qu'à mi-2023, les premières cartes d'identité seront délivrées et après plus de trois décennies d'attente, Jean-Michel Sama a ainsi appelé la Commission électorale nationale indépendante, ce nid l'Office national de l'identification de la population, le Bureau central des recensements et l'Institut national de la statistique à s'impliquer pour la réussite de cette activité compte rendu avec Désiré Cachemire, que l'on est les ministres du Numérique. Le Premier ministre et chef du gouvernement s'est apaisantie sur trois points. En premier lieu, la délivrance de la carte d'identité nationale CIL. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a annoncé que les préparatifs, en vue de la réalisation de cet important axe du programme d'action du gouvernement, s'est poursuivre. À mi-2023, les premières cartes d'identité seront délivrées après plus de trois décennies d'attente. Le chef du gouvernement a attiré l'attention de tous les intervenants dans les processus de mutualisation des opérations, à savoir la Commission électorale nationale indépendante, CENI, l'Office national de l'identification de la population, ONIP, et les bureaux centrales de recensement, BCR, Institut national de la statistique, Inès, déjouer chacun son rôle. Et puis, l'apport de la Cour constitutionnelle dans les processus électoraux au centre des échanges entre Dieudonné Camuleta et Damien Maman, du PNUD. Les deux personnalités ont également passé en revue la priorité de ces partenariats en ce qui concerne les programmes de la justice. D'après Damien Maman, le président du Conseil supérieur de la magistrature doit aussi s'assurer que les lois soient appliquées selon les standards qu'il faut. Suivez sa réaction. À la caméra et au micro de notre correspondant et puis, Kinshasa, Félix Matoudi. Le président de la Cour constitutionnelle est en même temps aussi le président du Conseil supérieur de la magistrature et étant responsable donc de l'infrastructure de la magistrature de la RDC. Il a un rôle très important à jouer dans la réforme de la justice en collaboration, bien sûr, avec le ministère chargé de la justice et s'assurer que les lois et règlements de la RDC sont appliqués dans les règles et standards qu'il faut. Nous avons profité aussi pour discuter du rôle de la Cour constitutionnelle dans le processus électoral qui est en cours. Vous savez, le PNUD gère le programme d'appui au cycle électoral qui a prévu, entre autres, de renforcer les institutions qui sont en charge de l'organisation et également de l'arbitrage et de la sécurisation des élections. La Cour constitutionnelle est l'institution qui proclame les résultats détenus de la présidentielle et donc, à ce titre, il faut bien sûr que la Cour dispose de toutes les capacités, de tous les moyens et de tous les outils pour bien faire son travail étant donné que le bon travail de la Cour assure la crédibilité du processus et assure également la légitimité des institutions qui seront issues de ce processus. Les élections, elles sont très importantes. Et puis, un bref et un image, le vice-premier ministre et ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité casadique en compte d'Épiter surçoit jusqu'à nouvel ordre la tenue de plénière à l'hémicycle de l'Assemblée provinciale du Cid-Kivu ou à tout autre endroit de la ville de Bukavu. C'est dans un message télégramme rendu public ce samedi 15 avril 2023 adressé au président des deux bureaux parallèles et à tous les députés où il invite les animateurs des deux bureaux et les élus à rejoindre Kinshasa pour une consultation. Le vice-premier ministre de l'Intérieur dit avoir constaté une crise à l'organe délibérant du Sud-Kivu avec notamment deux bureaux parallèles. La force régionale de la Communauté des États de l'Afrique de l'Est est assez à ce samedi 15 avril rapporté que les combattants du M23 sont encore présents à Bounagana et autres zones qu'ils avaient conquises depuis des mois passés malgré la présence de troupes régionales. Ces combattants ne vident pas les lieux. Suivez les détails dans ce commentaire de John Dailimonda. La crise de confiance entre le gouvernement congolais et les mouvements du 23 mars du M23 s'accentue. N'ayant pas obéi à la feuille de route, les combattants du M23 sont encore présents à Bounagana et Tchingirero, rapportent la force régionale de l'EAC ce samedi 15 avril comme le disaient déjà des nombreuses sources locales. Des délégués du mécanisme de vérification ad hoc et ceux de la force régionale se sont déployés dans la zone pour enfin confirmer l'information et les a séparer à ce sujet d'un retrait partiel. Les mouvements armés ne jurent que par les dialogues directs avec Njasa. Selon le M23, tant qu'il n'y aura pas de dialogue politique direct entre eux et les gouvernements congolais, il n'y aura pas non plus de cantonnement, désarmement et démobilisation a déclaré Laurence Kanyuka, portier-parole politique et chef du département de la communication et des médias du M23. Malgré ces constats de la présence des terroristes à Bounagana et Tchingirero, il ne devrait pas y avoir l'usage de la force contre le M23 dans cette zone étant donné que le mandat des troupes hougandaises présentes depuis le 31 mars dernier dans cette partie n'est pas offensif. Les gouvernements congolais via son vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants avaient annoncé pour bientôt une réunion extraordinaire des ministres de la Défense de l'EAC à Gouma pour évaluer l'évolution de la situation sécuritaire, clarifier certains malentendus et critiques et éventuellement répréciser les mandats de la force régionale de l'EAC dans toutes les zones qu'elle doit occuper. Encore cette information, bref, la question orale de Matata Pogno à Nicolas Kazadi sera débattue ce lundi 17 avril lors d'une plénière prévue à la salle de conférence internationale du Palais du Peuple, salle de plénière du Sénat. Le sénateur Matata Pogno souhaite être édifié par le ministre des Finances sur le paradoxe entre l'évolution économique de la RDC de 2019 à 2022 et la détérioration de conditions de vie de la population. C'est ce que renseigne un message transmis ce samedi au sénateur par la rapporteure adjointe du Sénat Nathalie Bull-Anne-Sung. Au Kassai Central, clôture, c'est vendredi 14 avril à Kananga d'un atelier de formation des journalistes de l'espace Kassai sur la lutte contre l'exploitation, les abus ainsi que les harcèlements sexuels. Ces assises de cinq jours ont été organisées par le Fonds des Nations Unies pour la population. Suivez les détails dans ce reportage des soirs et tout le monde Fika. C'est par cette production radio que se clôture avec prompt ces assises de cinq jours organisées par les Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA en faveur des 35 journalistes venus de Tchikapa dans la province du Kassai, Mujimay dans la province du Kassai Oriental et Kananga dans la province du Kassai Central. A l'issue de cette formation, ces professionnels de médias ont reçu des sages conseils de la part de Madame Jolie Kamontou, une déformatrice pour leur implication dans la lutte contre les exploitations, harcèlement et habits sexuels. La révolte du journaliste c'est la sensibilisation, la révolte du journaliste c'est la dénonciation et si on croise les bras face à ce fléau qui nous endeuille aujourd'hui, demain les générations futures vont nous prendre pour des responsables et des complices. Intervenant au nom de l'UNFPA, Yves Popolé, chargé de communication au sein de cette organisation, a dans son discours expliqué sur quoi portera le prix Henriette Ecke pour cette année. Je voulais aussi attirer votre attention sur le prix Henriette Ecke. C'est un prix que Yves Popolé a lancé depuis l'année passée qui récompense pour la première fois les prix journalistiques à la radio, à la télé et à la presse écrite. Yves Popolé est la première agence en RDC qui lance un prix à l'intention des médias d'où l'intérêt que nous avons à travailler avec les médias. et cette année, le prix Henriette Ecke va porter sur l'exploitation amuseuseuse, l'assemblée sexuelle et le violences basées sur les gens en général. Très satisfaits de toutes les matières apprises, le chevalet de la plume et du micro de l'espace Kassai promettent ainsi la mise en pratique de celle-ci. Nous prenons l'engagement de pouvoir aller dans nos médias respectifs animer des émissions pour dénoncer les cas. Voilà, nous allons pratiquer tout ce que nous avons appris dans cette formation, mettre en place toutes les notions des PCI et ainsi de suite. C'est la salle de conférence du complexe scolaire La Réconnaissance qui a abrité cette formation. Revenons à Kolozy, dans les lois là-bas, les exploitants miniers de la cité Jekamine-Lulou sont confrontés à une difficulté existentielle après leur dégarpissement de la carrière de Hulko. Ils sont installés dans un nouveau lieu de travail qu'ils jugent peu profitable pour cette catégorie de population qui en appelle à l'intervention de l'autorité provinciale. Les détails c'est dans ce reportage d'Ileo Kingo. Une passe du gouverneur vers Augustin Kibasa Maliba actuelle ministre des Pétendiques et une autre de la veuve de Frédéric Kibasa Maliba. Tout cela se déroule sur l'air des jeux du stade qui porte le nom de Frédéric Kibasa Maliba, ancien ministre des Sports et l'un des fondateurs du parti politique du DPS. A l'occasion du 20e anniversaire de son décès, l'autorité provinciale a honoré la famille du défunt par une visite au stade portant le nom de son géniteur. Un stade totalement rénové à l'initiative de Jacques Aboulakatoué. La visite a débuté par les vestiaires complètement rénovées, passant par la salle de conférence pour chuter par l'heure des jeux. Le fils Kibasa et actuel ministre des Pétendiques, Augustin Kibasa Maliba, se dit flatté par la considération que le gouverneur Jacques Aboulakatoué accorde à son illustre père. Aujourd'hui, c'est une fierté d'abord en tant que citoyen tout simplement de se rendre au compte de la transformation ou de la modernisation pour ne pas prendre un mot que le gouverneur semble n'est pas aimé parce qu'il dit qu'il faut garder l'esprit initial du stade mais en tant que fils de celui qui a donné le nom à ce stade et vous avez bien dit nous sommes avec maman et tous les autres frères et soeurs c'est une vieille fierté de voir que le papa a beaucoup donné pour non seulement sa province mais pour la république et une telle reconnaissance c'est pour nous une très grande joie pour nous c'est vraiment une grande joie encore une fois j'applaudis le gouverneur qu'on appelle ici affectueusement Wandani et toute son équipe pour le travail qu'ils ont fait L'histoire retiendra que le stade au ministre Frédéric Kibasa Maliba le troisième au pays après celui des martyrs et Tata Raphaël de Kinshasa refait pour neuf grâce aux travaux que l'actuel gouverneur Diokatanga a initié qui feront à ce que ce temple sportif va bientôt accueillir des compétitions internationales Vous venez de les corriger avec moi qu'il s'agit de la visite du stade de la Kenya par la famille Kibasa avec le gouverneur Diokatanga Jakiabula Katwe à l'occasion de la célébration du 20e anniversaire de la disparition de Frédéric Kibasa Maliba Autre chose Les exploitants miniers de la cité Jekamin Lulou sont confrontés à une difficulté existentielle après les dégarpissements de la carrière de Rulko Ils sont installés dans un nouveau lieu de travail peu profitable pour cette catégorie de la population qui en appelle à l'intervention de l'autorité provinciale Les détails avec Léo Kingou Ils sont plusieurs centaines à exprimer leur désolation par rapport au rendement de ce nouveau lieu de travail situé près du village Kapanga à quelques kilomètres de la cité Jekamin Lulou Pour ces exploitants les autorités provinciales devraient s'impliquer dans la recherche de la solution en permettant la cohabitation avec les industriels vu le manque des zones d'exploitation artisanales Nous demandons au ministre de Mines son excellence Jekkaoumba lui qui est un ancien exploitant mini artisanal nous l'avons toujours soutenu mais nous évoluons dans des conditions de travail très difficiles Regardez par exemple ces petites galeries il n'y a rien dedans L'exploitation minière est une activité totalement apolitique d'où la mise en garde contre la tendance à la politisation du secteur Nous demandons à tous les marginaux de Lulou qui insultent les autorités provinciales à ne pas se mêler à la politique Moi étant président je vous promets chères autorités que vous ne l'entendrez plus nous allons faire tous les efforts pour mettre fin à ce comportement L'activité minière artisanale est une activité socio-économique importante pour le Lulaba province a très forte vocation minière CAGJ et RAID deux structures de la société civile ont publié ces vendredi 14 avril un rapport sur les violations de droits de travailleurs dans les mines industrielles c'était au cours d'un point de presse qui s'est donné en peint un tableau sombre de conditions des employés les détails avec ExoSengoy Le constat est que même dans les mines industrielles les travailleurs congolais à Colésie croupissent dans la pauvreté explique Anaïs représentante de RAID un organisme de surveillance des activités des sociétés Les travailleurs reçoivent des salaires très faibles et qu'ils sont soumis à un temps de travail excessif à des traitements dégradants à des violences à des discriminations à du racisme à des conditions de travail dangereuses et à un non-respect de la couverture de base de santé alors que les mines industrielles font des bénéfices considérables il est donc inconcevable que les employés perçoivent un salaire qui ne corresponde pas au coût de la vie dans une région si importante pour la transition énergétique Le géant minier suisse Glencore qui exploite deux des mines de cuivre et de cobalt les plus productives en RDC a récemment publié des bénéfices de 34,1 milliards de dollars soit une hausse de 60% par rapport à l'année précédente Rien ne peut justifier l'absence d'augmentation des salaires à un niveau décent pour la main-d'oeuvre au Congolais ainsi que de bonnes conditions de travail Pour Maître Josué la lenteur judiciaire est un des défis auxquels ils font face dans la lutte pour le respect des droits des travailleurs néanmoins les différents plaidoyers portent des fruits On voit il y a certaines entreprises à l'organisme par exemple dans la main-d'oeuvre il a résilié certains contrats et certains sous-traitants pour cela ils ne respectent pas les conditions de travail voilà en fait c'est que à travers ce rapport et les activités que nous continuons à mener jusqu'à présent Cette société civile compte sur la justice congolaise pour rassurer de la responsabilité des entreprises multinationales et faire respecter les droits de l'homme Et en religion les chrétiens orthodoxes de la ville de Colosie se sont réunis dans la nuit du 15 à 16 dimanche 16 avril dans la cathédrale Saint-Nicolas pour célébrer la fête de Pâques la plus grande célébration orthodoxe Ces moments ont été marqués par l'observance des plusieurs rites liés à cette foi chrétienne Retrouvez les détails dans ce reportage de Léo Kingou et Emmanuel Katende C'est un grand moment pour l'église orthodoxe de Colosie La fête pascale qui a commencé par l'observance du rite de l'office des lumières une procession effectuée avec deux bougies pascal à la main Deux centaines de fidèles ont veillé dans la cathédrale Saint-Nicolas de Colosie pour cette célébration Au moment de la liturgie de la parole l'archevêque Meletios est revenu sur l'écriture biblique de la résurrection comme l'interprète le vicaire archi-épiscopal Théophile Kassang Quand il a quitté la tombe il a vaincu la mort L'apôtre Paul le bienheureux a questionné la mort en disant Où es-tu ? Où est-on et Guillon ? L'autre grande étape a été la distribution des oeufs rouges aux fidèles Un rite qui symbolise la preuve de la résurrection du Christ face aux doutes selon le frère Renouf Rios C'est purement de la tradition de l'église Comment ? Ça vient aussi à prouver la foi par rapport à la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ vis-à-vis des gens qui niaient la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ Institué depuis l'an 325 au Concile de Nicée La Pâque ne figure pas parmi les douze grandes fêtes liturgiques orthodoxes parce que c'est un mystère Et puis l'évêque de Coloisi Richard Casadikamba organise à partir de ce 18 avril la semaine sociale dans son dossier de journée de réflexion avec les cadres et intellectuels catholiques qui auront pour orateurs quatre évêques dont le cardinal Fridolin Mbongo et l'archevêque métropolitain de Lubumbashi l'abbé à l'inquête à portée parole de l'évêque de Coloisi dans les motivations de semaine sociale dont ses propos recueillis par Les semaines sociales sont un espace de réflexion des intellectuels et des cadres catholiques sur des thèmes sociaux et vous voyez déjà là la motivation de l'organisation de ces semaines sociales donc il s'agit de débattre de réfléchir sur les problèmes sociaux à la lumière de la doctrine sociale de l'église Pour cette première édition des semaines sociales Monseigneur a fait appel à la hiérarchie dans l'église catholique en invitant les pères dans l'église nos pères dans l'église c'est-à-dire nos évêques et en premier lieu comme premier orateur nous aurons son éminence Fridolin Cardinal Ambongo qui est archevêque métropolitain de Kinshasa nous aurons aussi comme orateur son excellence Monseigneur Fulgence Moteba archevêque métropolitain de Lubumbashi de Lubumbashi nous aurons comme orateur troisième orateur son excellence Monseigneur Sébastien Joseph Mouyengo évêque d'Evêque d'Evêque d'Ouvira du mouvement des jeunes désignation d'Avres de paix par ailleurs la tenue des deux journées de fierté nationale c'est dans le but de vendre les atouts du pays parler du patriotisme et les grandes valeurs qui unit les Congolais à travers le thème des bouts congolais fiers et pleins de dignité ça veut dire on va parler de cet éveil là patriotique l'éveil de conscience et même demander à tous les Congolais de se mettre debout le souci du mouvement des jeunes pour la dignité et le développement veut qu'à travers ce rendez-vous les jeunes puissent contribuer à grande échelle au développement du pays à l'issue de celui-ci on a besoin de gens qui seront prêts à conjuguer avec la chanson de fierté nationale c'est du prêt à aider les pays en commençant bien sûr de leur milieu d'existence Félim Benga reste serein malgré les difficultés rencontrées à quelques jours de l'événement je n'abandonne pas je ne lâche pas je sais que ça va bien se passer l'ambassadeur universel de la paix et organisateur de ce rendez-vous national a par ailleurs salué les efforts de l'autorité provinciale qui a patronné cet événement on a de saluer l'implication ou la participation de l'autorité provinciale Fifi Masuka Saïd par l'entremise du commissariat que chapote le ministre pour le Calao et de la jeunesse qui ne sont pas restés indifférents par rapport à ces grands rendez-vous dès ce lundi 17 avril les invitations et cartes d'accès seront distribuées aux personnes intéressées certaines délégations arrivent bientôt au Lualaba plusieurs orateurs sont attendus à ce rendez-vous dont le vice-gouverneur militaire du Nord Kivu Romie Kouka le professeur Edouard Nawège ainsi que le scatter exécutif du gouvernement du Lualaba Archimède Kalassa Et puis le vice-premier ministre et ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liahou a procédé par sa note du 12 avril au lancement du processus de la troisième vague de mise à la retraite des 30 000 agents éligibles des services publics D'après ces documents tous les services publics de l'état au niveau national sont concernés les chronogrammes de traitement des dossiers des agents éligibles à la retraite commence le 20 avril et doit se clôturer le 13 mai prochain plus de 30 000 agents sont concernés par cette troisième vague des mises à la retraite Cette correspondance du ministère de la fonction publique est tout d'abord adressée aux secrétaires généraux de la déministration publique aux inspecteurs généraux chefs des services de la déministration publique et aux directeurs généraux des services publics de l'état Dans celle-ci le vice-premier ministre note que plusieurs services continuent d'autoriser à certains agents des contenus à prester malgré leur mise à la retraite en bonne et due forme Le ministère de la fonction publique rappelle que toute communication d'information qui s'avérait inexacte surtout celle liée à la dernière fonction exercée par l'agent et ou sa situation en activité ou décédée expose à des sanctions Ainsi pour garantir la transparence dont requiert le processus Jean-Pierre Liaou demande aux responsables des services publics d'afficher les listes dans leurs administrations respectives tant au niveau des services centraux que des concentrés pour recueillir les observations liées à la position administratives des agents Ils doivent aussi associer à l'analyse des listes les responsables des services déconcentrés en province et dans les entités territoriales décentralisées étaient d'un abréger Les deux premières vagues de retraite ont été effectives en septembre et décembre 2022 Elles concernaient un peu plus de 10 900 agents En 2022 4406 fonctionnaires de l'État ont été mis à la retraite à travers des ordonnances présidentielles et le décret du premier ministre Le second a été signé le 7 septembre tandis que le premier sont datés du 7 septembre Il s'agit des fonctionnaires de l'administration centrale et des administrations provinciales C'est tout pour ce journal du week-end sur votre télévision Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs merci à vous de l'avoir suivi Restez sur nos antennes